Le Christ de l'éternité 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 Comme vous regardez ces images Il y a l'œil Mais tandis que Moïse Mbillé a caché ces l'œils A caché ça Mais il y a l'œil Il y a l'œil Ce qu'ils ont les yeux de voir Les yeux spirituels Ils voient ces l'œils Comme moi je vois l'œil Je vois l'œil au centre Au centre des triangles L'œil L'œil c'est comme la triangle C'est Lucifère, ça représente Lucifère Et l'œil maintenant de Lucifère Qui est au centre C'est l'œil qui voit tout Qui contrôle tout C'est l'esprit du contrôle Vous comprenez L'esprit qui possède tout homme Qui est lié A cette église Qui est adhéré A cette église Je dis c'est cette église Mais c'est une loge Vous comprenez Qui dépend de Lucifère Dans la franc-monçonnerie Ou dans le monde des ténèbres On dit l'œil De la providence C'est-à-dire l'œil qui voit tout C'est Lucifère L'œil qui contrôle Le monde L'œil qui contrôle tout homme Qui se trouve dans le monde Quand j'étais dans le monde Dans le monde des ténèbres J'étais allé là-bas Lucifère avait dit Il contrôle tout homme Dans ce monde Vous comprenez comment il contrôle Parce que dans son œil Il contrôle le monde Alors la représentation De Lucifère C'est la triangle Et non seulement la triangle Quand on voit la triangle Ça symbolise aussi Les tours de Babel Comme vous regardez ces images Ça symbolise aussi Les tours de Babel Ce sont des messages cachés Quand on voit la triangle Ça symbolise aussi Les sapins de Noël Les sapins de Noël C'est un triangle aussi C'est un triangle Des représentations de Lucifère Lesquels Dieu a interdit Ni dans votre ville Ni dans vos maisons Vous ne pouvez pas afficher Mettre des représentations Quelconques Des choses qui se trouvent D'en haut ou d'en bas Vous ne pouvez pas faire cela Vous ne pouvez pas faire cela Dieu l'a interdit Donc quand on voit la triangle On voit la représentation De Lucifère Donc les sapins de Noël C'est la triangle Vous allez remarquer Chez les satanistes Ils font ça Donc quand on voit La triangle Ça représente Les tours de Babel Comme vous regardez Ces images Ça représente Les sapins de Noël Les sapins de Noël Voyez-vous Donc les sapins de Noël Prévenez que le père Noël C'est lui le Satan C'est lui Lucifère Le père Noël Et quand on voit La triangle Ça représente Satan Dans la pyramide Dans la pyramide Donc ça C'est la triangle Mais c'est la pyramide aussi Ça représente Satan Tout ça Ce sont des représentations Des messages codés C'est le même La triangle Les tours de Babel Comment dirais-je Les sapins Tout ça C'est le même C'est pour cela Quand vous allez remarquer Les stars Ils font ça Ils s'identifient à ça Parce que ce sont des salutations Sataniques Ce sont des salutations Maçonniques Donc pour dire que non Nous sommes à nos terres C'est être à nos terres Et dans triangle Ou dans pyramide Dans tour de Babel Tout ça Dans sapin Il y a des échelles Comme vous regardez ces images C'est-à-dire l'échelle Par rapport au niveau des grades Au niveau des grades Ici Moïse Mbillé A atteint Un niveau supérieur Vous comprenez Il y a des niveaux Par niveau Niveaux des grades Il y a l'échelle Des montées Jusqu'au sommet Vous comprenez Jusqu'au sommet C'est pour cela Vous allez remarquer Kofi Onomide A chanter Le 13ème apôtre Le 13ème apôtre C'est le grade supérieur Dans la franc-maçonnerie Le 13ème degré 13ème dimension L'échelle des 13 Comme vous regardez Ces images Donc là c'est la triangle Donc nous détaillons seulement La triangle d'abord Vous comprenez Là c'est la triangle Et dans Dans triangle Il y a Trois chiffres La triangle Qui symbolise Qui identifie Trois chiffres Trois chiffres Là c'est 1, 2, 3 Qui représente Chiffre 6 666 C'est à dire Pour calculer cela Comme dit l'apocalypse 13, 18 Vous devez faire 1 plus 2 Parce que la triangle Est de trois côtés Vous comprenez La triangle A les trois côtés Les trois côtés Si vous faites 1 plus les deux Là Ça fait 3 Et si vous faites Vous calculez 3 plus 3 Ça fait 6 Vous comprenez Qui identifie Qui symbolise La présence Des lucifères Dans cette affaire Alors nous allons Nous allons voir Maintenant Les quatre points Luminés Les quatre points Luminés C'est à dire Les quatre spots Les quatre spots Luminés De la lumière Que vous regardez Ici Dans cette image En dessous du triangle Qu'est-ce qu'il y a Ces quatre points Ces quatre spots Luminés C'est un message Codé Tout simplement Comme je vous ai dit Dans le monde Des ténèbres On l'appelait Delta Luminé Delta Luminé Ça existait déjà Même Dans l'antiquité Ça existait Vous comprenez C'est les C'est C'est Delta Luminé Les quatre points Luminés Maçonniques Vous comprenez Donc là Maintenant Ça symbolise Le niveau De la personne Qui est atteint Le niveau De grade Le niveau De puissance Pandemonium Le niveau De puissance Maçonnique Que la personne A atteint C'est à dire La lumière C'est pour cela L'ange Qu'on appelait Lucifer Qui était L'astre De lumière C'était par rapport A sa fonction De lumière Qui s'est orgueillée Par rapport A ça Et jusqu'à De nos jours D'après Lucifer Il se croit Que c'est lui La lumière C'est pour cela Ses serviteurs Ses satanistes Sont gradés Par la force Des lumières Vous comprenez Là nous voyons Maintenant Les quatre dimensions De la puissance Maçonnique Que Moïse Mbillé Nous présente Donc Il a atteint Un niveau Supérieur Un niveau Supérieur C'est à dire Delta Luminé Pourquoi ces quatre ? Parce que ça devait Être aussi Un ou deux Mais pourquoi ces quatre ? Parce que ces quatre Dans la franc-maçonnerie Vous pouvez aussi Faire vos recherches Ces quatre là Dans la franc-maçonnerie Les quatre Ça symbolise Le carré Vous comprenez ? Ça symbolise Le carré Le carré C'est La représentation De Lucifer Le carré C'est pour cela Vous allez Remarquer Que le carré Englobe tout La triangle Ça vient du carré La triangle Ça vient du carré Les quatre Ça symbolise Ça symbolise Le carré Vous comprenez ? Le carré La triangle Ça vient du carré C'est à dire Les quatre puissances Ça identifie L'origine De cette puissance Et Luciférienne Parce que ça vient Du triangle Vous comprenez ? Ou la triangle Ça vient De ces quatre là Qui symbolise Qui symbolise Le carré La présence De Lucifer Voilà la raison Que vous avez Vu les quatre Points Luminés Il y a aussi Les trois points Parce que Dans le monde Des ténèbres Il y a les quatre points Et il y a aussi Les trois points Voir même Vous allez remarquer Les satanistes Les politiciens Tout ça Les présidents Et consorts Il signe même En mettant L'air Point Trois points Ou quatre points Vous comprenez ? Comme ces signatures Voir même Nicolas Sarkozy Vous allez voir ici Avec sa signature Des trois points Trois points Luminés Vous comprenez ? Et Moïse ici Ces quatre points Luminés Par rapport au niveau De la puissance Niveau de son engagement Sa grade Vous comprenez ? Donc comme vous regardez Ces images Des signatures Avec Regardez ces trois points Regardez ces trois points Ces trois points Luminés C'est-à-dire Là vous identifiez Tout maçon Ou sataniste Quand il voit ça Il comprend Qu'il est ici Chez nous Donc là Il peut venir Comme il veut Il peut faire Tout ce qu'il veut Parce que Ça leur appartient Ce n'est pas une église Mais c'est une loge C'est l'héreloge Quand il voit ça Moi Qui a passé de là Quand je vois tout ça Je vois directement Que c'est l'affaire Du ténèbre Je vois directement Si j'étais J'allais directement Parce que Ça allait Être quelque chose Qui me concernait Voyez-vous Comme les satanistes Aujourd'hui Quand ils voient ça Ils se retrouvent Parce que Ils voient Qu'ici chez nous Par rapport A leur représentation C'est comme Ces signatures Quand tu signes Et que tu mets Les points là Tu t'identifies A la personne Que tu envoies Les courriers Que ça C'est moi C'est un frère Vous comprenez Je ne vais pas vraiment Parler de la franc-maçonnerie Parce que C'est une longue histoire Il faut Il faut Il faut Mais j'aimerais Rester dans Ce contexte C'est de De donner Les détails Par rapport A chaque chose Que Moïse A mis là-bas Vous comprenez Vous allez remarquer Ces quatre points Ce sont Les mêmes points Ici Dans triangle Il y a quatre points Quatre points Vous allez remarquer Regardez Cette image Donc Dans triangle Il y a Quatre points Quatre points Dans triangle Je vous ai dit Les quatre là Ça représente Les carrés Or La triangle Ça vient du carré Ça symbolise Lucifer Vous comprenez Les degrés De la puissance Maçonnique Voyez-vous Donc Les degrés De la puissance C'est pour cela Quand Les satanistes Ils envoient Les courriers Ils s'identifient Ou quand Ils se racontent Ils s'identifient Par les salutations Différentes salutations Des salicornies Tout ça Des salis publics Tout ça Des choses comme ça Ils s'identifient Vous comprenez Là Quand ils voient Comme ça C'est directement C'est chez eux Vous comprenez C'est chez eux Directement Ils peuvent faire Tout ce qu'ils veulent Voyez-vous Ça C'est une affaire De loge Cette image C'est une affaire De loge Ça Ça représente Lucifer En personne En personne Vous comprenez En personne Et donc De l'autre côté De gauche à droite Il y a 4 points Luminés Dans triangle Il y a 4 points Regardez cette image Donc là Nous voyons bien C'est 4 points Dans triangle De gauche Dans triangle De droite Or Les 4 là Vous comprenez Les 4 là Si on calcule 4 du gauche De ce triangle là Et 4 du droite De ce triangle là De l'autre triangle Ça nous fait 8 Je vous avais dit Que 8 dans le monde Des ténèbres C'est 6 Vous comprenez 8 dans le monde Des ténèbres C'est 6 Donc 8 mois Dans le monde Des ténèbres C'est le mois De juin Vous comprenez J'ai tout expliqué Dans d'autres vidéos Par rapport à ça Ça représente 6 Donc les 4 points Luminés Les delta luminés là Que vous regardez ici De gauche Et de droite C'est 6 C'est le chiffre 6 Qui représente Lucifer La représentation De Lucifer Donc tout ça Toutes ces images Que vous regardez C'est la représentation De Lucifer Comme je vous ai dit Au centre C'est Lucifer C'est Lucifer Voilà la raison Il a mis Les 3 points Ici dans ces barres Ici devant Les premières colonnes Dans ces barres Je peux dire barres Colonnes Je ne sais pas On voit Les 3 spots Vous comprenez Les 3 spots De l'autre côté aussi C'est les 3 Devant Et derrière De l'autre côté Et ici C'est les 3 spots Donc ce sont Des delta luminés Par rapport Au niveau Qu'il a atteint Donc là 3 plus 3 C'est 6 Vous allez comprendre Que ça identifie Toujours Lucifer Marque de la bête 6 à 66 Voyez-vous Si nous comptons Aussi Ces d'autres là Vous allez remarquer Mais le problème C'est quoi La puissance L'éliminé Qui Encercle maintenant Au centre C'est Lucifer Quand vous regardez Ici la lumière Qui est là Au centre C'est Lucifer Et ici au centre Il y a 2 spots Pourquoi 2 spots 2 spots Ça parle De 2 colonnes Jumeaux Maçonniques Là nous voyons Joachim Et Boaz Je ne vais pas Expliquer tout ça Pour aller Vraiment en détail De tout ça Parce que J'irai beaucoup plus Dans la franc-maçonnerie Mais je vais J'aimerais rester Dans ce contexte Pour expliquer ces choses Ça parle Ça identifie Des colonnes Des colonnes Jumeaux Maçonniques Des colonnes Jumeaux Maçonniques Quand vous regardez Cette image Nous voyons Ces 2 colonnes Qui soutiennent La triangle Qui soutiennent La triangle Ces 2 colonnes Là Voyez-vous Voyez maintenant Qu'est-ce qui est Ces 2 colonnes Puisque nous avons Vu ces 2 lumières Là Les delta Là Luminés Ça symbolise Ces 2 colonnes C'est une représentation De ces 2 colonnes Ça représente Le passage De la vie A la mort Vous allez remarquer Ici Nous voyons Ces 2 colonnes Avec la globe terrestre La colonne De B Vous comprenez Avec la globe terrestre Et nous voyons La colonne De J Avec Le monde Astral C'est à dire Deuxième monde Le monde Satanique Donc L'enjeu c'est quoi Est de vous faire quitter Le monde Des vivants Pour aller vers Le monde Des morts C'est à dire Là signer le pacte Là vous êtes Là vous êtes détruit Là vous êtes Emprisonné Là vous êtes Lié Dès que vous entrez Dans cette église Directement Vous êtes Lié Vous êtes Condamné Directement Vous avez fait L'alliance Avec le monde Ténèbre C'est à dire C'est le passage Ces deux colonnes Ça symbolise Le passage De notre monde Pour le monde Invisible Pour le monde Satanique Ces deux colonnes Voilà la raison Vous allez remarquer Qu'ici Dans B On a La globe terrestre Et tout ça La globe terrestre Avec la carte Et tout C'est à dire Ça parle Des habitants Du monde Vers le monde Astral Là où Vous voyez Ces globes Là Avec Des étoiles Avec des démons Avec les chiffres 666 C'est à dire 6 9 Vous comprenez 6 9 Là ça parle De 666 C'est à dire 69 Ici Vous regardez Cette image 69 Avec les images Des démons Des cornes Et tout ça Ça Vraiment C'est le monde Des ténèbres Avec les étoiles L'étoile Ça parle Des lucifères C'est à dire C'est l'identification C'est la représentation Des lucifères En personne Vous allez remarquer Que nous tournons Que dans la présence Des lucifères Sur la représentation Des lucifères C'est à dire Lucifères S'identifient Ces deux colonnes Des De Boaz Et Joachim Nous voyons La représentation Des lucifères Ces deux colonnes Ça parle De la connaissance Du bien Et du mal Ça parle De la connaissance Du bien Et du mal C'est à dire Quitter De la vie A la mort C'est pour cela L'homme A perdu la vie En Eden A cause De la connaissance Du bien Et du mal Qui est La connaissance Du bien Et du mal C'est le diable Donc la connaissance Du bien Et du mal C'est le symbole Des lucifères Les diables Les serpents Anciens Vous comprenez Les dragons Voyez-vous C'est pour cela L'homme A perdu Sa dignité Son notoriété Sa gloire La présence Des dieux En lui A cause De la connaissance Du bien Et du mal C'est à dire L'homme A passé De la vie A la mort C'est ça Maintenant C'est pilier Aller vers Le monde Aller vers Deuxième monde Aller vers Lucifer Faire le pacte Au diable Dans cet image De l'auge De la franc-maçonnerie Nous voyons Les deux piliers Joachim Et Boaz Les deux piliers Là Vous comprenez Nous voyons Les deux piliers Et nous voyons Aussi les deux portiques Les deux portiques Les deux entrées Qui représentent Ces deux piliers C'est à dire Les passages Les portes Les deux portes Là Les passages Là Vous comprenez De notre monde Vers le monde Astral C'est ce que Moïse Nous présente Vous comprenez Donc Moïse Moïse s'identifie En état Un sataniste Moïse S'identifie En état Un maçon Vous comprenez Parce que d'après Le monde De ténèbres Les piliers Ça symbolise L'architecture Aussi Le diable Qui est Le grand maître D'architecture De l'univers Vous comprenez Voilà la raison Vous allez remarquer Dans cette image Ici Et mentionnez Bien A la gloire Des grands Architectes De l'univers A la gloire C'est à dire Les deux piliers Ça symbolise Les fondements Les fondements C'est pour cela Paul a dit quoi S'il y a un autre Qui vous apporte Un autre évangile Soit anathème C'est à dire Les fondements Car nous sommes Édifiés par les fondements Des apôtres Et des prophètes Vous comprenez D'après Le monde De ténèbres Lucifer C'est lui Les fondements C'est à dire Les piliers C'est la construction C'est bâtir C'est que Numérode avait dit Baptisonne autour De Babel C'est à dire C'est la représentation De Lucifer Comme je vous ai expliqué Et je vous ai montré Sur les pyramides Sur les sapins De Noël Sur la triangle Et tout ça Donc là Ça parle Le fait de bâtir Vous voyez Un architecte De l'univers D'après Lucifer C'est un homme Comme ça C'est lui L'enjeu Et d'aller plus loin Au delà De ce que Dieu A créé Vous comprenez Au delà De ce que Dieu A créé Donc comme si Dieu A fait moins Mais lui Il va faire Au delà Donc il vous amène Au delà C'est ce que Moïse Mbillé Avait dit Pigmenter Aujourd'hui Il commence A chanter Les démons A chanter Les femmes Tout ça Donc ça C'est une loge Maçonnique Et cette loge Les images Les images Que nous voyons Ici C'est les mêmes Images Que nous voyons Dans l'église De Moïse Mbillé Cité Béthel De Lé Mété Donc là C'est ça C'est ça Il n'y a Il n'y a pas d'autre Donc les portiques Nous allons voir Les portiques Les portiques Ici Les entrées là C'est ce que je vous ai expliqué C'est par rapport Au passage Au passage D'aller vers L'autre côté Aussi La présence Des drapeaux Des drapeaux Or Les drapeaux Ce sont des représentations Dans l'église Les drapeaux du monde Dans les mondes Des ténèbres C'est à dire Chaque drapeau Symbolise Un démon Qui représente le pays Dans les mondes Des ténèbres Voilà la raison Moïse A mis les drapeaux Ici Les drapeaux C'est à dire Ce sont des esprits Qui contrôlent l'église Ce sont des esprits Qui envoûtent l'église Ce sont des représentations Nous allons remarquer Il y a Les deux piliers En bas Les deux piliers Luminés Ça parle De la puissance Le fait De traverser De passer D'aller vers la puissance Or la Bible déclare Ce n'est ni par la force Ni par la puissance Mais ce n'est pas L'esprit de Dieu Dans Zacharie 4,6 Et au milieu De ce logo En dessous De ces Quatre spots Luminés De delta luminaire Nous voyons maintenant L'instruction C'est Bethel Cité Cité Bethel Vous comprenez Cité Bethel Pour dire quoi ? Parce qu'elle est au centre Et au-dessus de cela Dans triangle Il y a l'œil C'est-à-dire l'œil Qui est la tête De cité Bethel La triangle Et l'œil Là c'est Lucifer Qui est la tête De cité Bethel Qui est la tête Parce que c'est comme dans Le panneau Le panneau Des codes de la route Dans le panneau Au centre Il y a l'instruction Il y a le message Vous comprenez ? C'est la même chose Avec ces images Au centre Il y a un message Que moi Cité Bethel J'appartiens au diable Parce qu'au-dessus C'est La triangle Avec l'œil Qui contrôle Toutes personnes Vous comprenez ? Avec l'œil Qui contrôle Toutes personnes Nous allons voir Aussi La corde La corde à nez Donc là Ça parle Maintenant De l'emprisonnement De l'emprisonnement Vous allez voir Même les images Maçonniques Tout est là C'est ce que Moïse A présenté ici Vous allez voir Ici Il y a la corde Ça c'est le logo Maçonnique Voici la corde La corde C'est quelque chose Tout maçon Même dans le monde De ténèbres Tout maçon Voit ça Ce n'est pas Tous les maçons Qui ont la connaissance De ça Il faut être Vraiment au-dessus A un niveau Supérieur Mais Les maçons Aussi Le tire attention Il se pose Il cherche des questions Par rapport A tout ça A ce symbole Vous comprenez ? Donc là Nous voyons Cette corde Ici Donc C'est le même La corde Parce que Moïse A codé C'est un message Codé Un message Subliminal Que Moïse A fait Voici maintenant La corde Ici Dans l'église La corde Avec quatre nés Avec quatre nés Les carrés là Avec quatre nés C'est à dire Premier carré Qui relève L'autre carré Et puis qui relève Qui va vers Vers ce démon C'est à dire Vers Lucifer Vous comprenez ? La statue De Lucifer L'image De Lucifer Vous allez remarquer Ici En haut Au-dessus Du triangle La statue De Lucifer Avec des ailes Tout ça Ça c'est Lucifer C'est la pentagramme C'est la pentagramme De Lucifer Toutes ces images Ce sont des pentagrammes Qui représentent Lucifer Les logos Masoniques Parce qu'il y a La statue Taillée Au-dessus Du triangle C'est la représentation De Lucifer La statue De Lucifer Vous allez remarquer Il y a des ailes Vous comprenez ? Qui contrôlent Toute personne Dans cette église C'est à dire C'est l'héreloge Qui contrôle Toute personne Vous allez remarquer Dans chaque carré Il y a Ce carré Qui relève Qui relève Qui relève Jusqu'au démon Jusqu'au Lucifer Et puis ça continue Qui relève Dans chaque carré Je vous ai parlé Sur quatre points Luminés C'est à dire Delta Luminés Les rayons Luminés Les rayons Pandemonum Vous comprenez ? C'est une puissance Ce sont des dégrés Des dimensions De la puissance Pandemonum Masonique Et là Maintenant Nous voyons Les carrés Parce que Les carrés Je vous ai parlé Sur les chiffres Quatre Les chiffres Quatre Voilà Le message Les chiffres Quatre Qui symbolise Les carrés Voilà la raison Moïse a utilisé Les carrés Mais ce sont des nés Que symbolise Les nés Les nés Symbolise L'emprisonnement Symbolise La condamnation Vous comprenez La mort L'envoûtement Toutes ces choses là Les carrés Alors Moïse a utilisé Quatre Les carrés Quatre C'est à dire La représentation Des lucifères En personne Et que toutes ces personnes Sont tuées Sont condamnées Par lucifères Sont envoûtées Sont dominées Sont liées Par lucifères C'est à dire Dans ces carrés là Toutes ces personnes Ils se trouvent Dans chaque carré Et ces carrés là Sont quatre Vous comprenez Les carrés sont quatre Et les quatre Je vous ai dit Ça symbolise Les carrés Dans le monde Des ténèbres Il y a Très très Grand impact Vous comprenez Même les satanistes Et les maçons Les savent Très bien De ce que Je vous parle Donc là Toutes personnes De cette église Donc c'est une loge Sont dominées C'est pour cela Ils ne savent Pas Réclamer S'élever S'opposer Parce qu'ils sont dominés Ils sont emprisonnés Par lucifères En personne Parce que Toutes ces choses Ces images Ça parle de lucifères En personne Ça c'est le goût De la franc-mançonnerie On peut dire Peut-être Le logo Si on peut comparer On peut dire Bon Qu'est-ce que Moïse Si Ça nécessite L'explication Son explication Qu'est-ce qu'il peut Expliquer Ça ne correspond Même pas Quand on est quai Où on fait les recherches Pour dire Le logo De l'architecture Logo de l'architecture Ça ne va pas donner ça Vous comprenez Essayez de chercher Même si vous cherchez Logo De maison Le logo De maison Ça ne va pas donner ça Ça c'est une autre chose C'est le logo Maçonnique Ça ne va pas donner ça Vous comprenez Même si on écrit On cherche Le logo Je ne sais pas De l'appartement Je ne sais pas Vous comprenez Des bâtiments Ça ne va pas donner ça Parce que ça C'est le logo Maçonnique Ça c'est le logo Maçonnique Qui représente Lucifer En personne Là où Vous voyez maintenant L'escalier Vous allez remarquer Ici Là où Ils ont mis La colombe Je ne sais pas La colombe Ce sont des messages codés La colombe Là ça peut être Un nibou Ça peut être Un corbeau Vous comprenez Mais l'échelle Maçonnique De niveau De grade Regardez Ça c'est tout Regardez cette image L'échelle Maçonnique Pourquoi l'échelle Est-ce que La colombe A besoin De l'échelle Pour monter Parlons logiquement Et naturellement Est-ce que La colombe Pour voler A besoin De l'échelle Non Ça c'est l'échelle Maçonnique Vous comprenez C'est-à-dire Moïse a utilisé Tout ce qui est Du maçon Pour dire Que ça c'est Une loge Ce n'est pas Une église Si c'était L'église Auparavant Mais Moïse Dans son règne A converti ça En loge Maçonnique Et voilà Maintenant Les escaliers Avec Les luminés Les delta luminés Vous allez voir Dans ces escaliers Il y a des lumières Qui donnent Dans ces escaliers Par rapport Au niveau Des montées Et Pour Identifier Le niveau Des montées Aux escaliers Voici L'échelle Maçonnique Au niveau De la Jusqu'au 13ème Niveau De l'échelle Maçonnique Vous comprenez Ce sont des gaz Nous remarquons Aussi pour La couleur Dorée La couleur Dorée Ça symbolise La fortune La fortune Ça symbolise Aussi Le succès Et ça symbolise Aussi Les dieux Masculins C'est à dire Lucifer Les dieux Aminusquils Lucifer Les démons Vous comprenez Donc voilà La raison Que tout Ce que Moïse A utilisé Dans cette Église Est très Symbolique Et voir Même la couleur Noire Qui symbolise La mort Les ténèbres Avec des barres Des traits Des noirs Vous comprenez Qui symbolise Les ténèbres Qui symbolise Le monde Pandemonum Le monde Satanique Le monde Diabolique Nous allons Remarquer La couleur Rose Ça symbolise L'amour L'union L'accouplement Vous comprenez L'accouplement Voilà la raison Vous allez remarquer Moïse Mbillé Il sort Voir même Avec les garçons Les filles Tout ça Au niveau De l'église Parce que C'est une loge S'ils disent Aujourd'hui Que Dieu Fasse grâce A une personne Qu'il dévoile Toutes ces choses Vous allez comprendre Vous allez comprendre Qu'il va pas seulement Avec des femmes Mais des garçons Aussi Comprenez Ma langage Donc tout ça C'est grave Mes amis Tout ça C'est grave Mes amis Vous devez faire attention Ce monde Ne nous appartient pas Voilà la raison La Bible déclare Si vous êtes dans le monde Mais vous n'êtes pas De ce monde Les représentations Ce sont des choses Que Dieu A interdit Dieu Les a interdit Même dans vos villes Même dans vos maisons Mais à combien Plus fortes raisons Dans votre église Imaginez-vous Une église Pareille Avec des représentations Maçonniques Des logos maçonniques Qui se voient A l'œil ni On n'a pas besoin D'être des magiciens Des ex-magiciens Des ex-satanistes On n'a pas besoin De ça A l'œil ni Ça se voit Vous comprenez J'ai comparé Nous avons comparé Les images Ce sont Des mêmes images Des mêmes messages Des mêmes représentations Est-ce que c'est un hasard ? Non Ce n'est pas une frérue d'hasard Mais tout Est programmé Tout est préparé Le monde des ténèbres Code le message Le message subliminal Le monde des ténèbres Inverse Vous comprenez Pour tromper de vigilance Le monde des ténèbres Est bien organisé Avec ses risques L'engin est de vous piéger Vous comprenez Est de vous piéger Il y a d'autres endroits Que vous entrez Croyant que c'est l'église de Dieu Et qu'il y a du monde Ce n'est pas l'église de Dieu Et il n'y a pas du monde C'est vide C'est le Seigneur Ouvre les yeux De voir Tu verras que c'est vide Mais la mission Est d'emprisonner Les vrais enfants De Dieu Vous comprenez C'est pour cela Si quelqu'un Vient avec un autre évangile Que Paul a dit Soit anathème Ça c'est une autre évangile Ce n'est pas L'évangile de Jésus Christ L'évangile de Jésus Christ A ne pas mettre Des représentations Quelconques Et ça Ce n'est pas De n'importe quelle Représentation C'est comme Dans le catholique Ils ont des représentations Quelconques Des images Taillées Vous comprenez Des représentations Quelconques Soit disant des choses Qui sont en haut Et en bas Ça c'est interdit Donc quand vous Remarquez ces choses Ça ne correspond pas Avec la parole de Dieu Ce n'est pas une église Mais ce sont des loges C'est une loge Soyez vraiment bénis Soyez richement bénis C'était un grand plaisir De vous partager Ces messages J'ai tout détaillé Je n'ai pas voulu Aller plus loin Au niveau De détailler Vraiment les messages De la franc-maçonnerie J'ai voulu tout simplement Rester dans ces images Que Moïse Mbillé A représentées Dans son église Pour vous expliquer Et vous détailler Ces messages Les messages Exact Qui cachent Derrière Ces images Ces logos Maçonniques Dans l'église Bethel Donc le diable En personne Que Dieu vous bénisse Surtout prenez bien Soin de vous Faites attention N'entrez pas n'importe où Et ne laissez pas n'importe qui Vous impose les mains Faites attention Parce qu'en vous imposant les mains On vous injecte des démons On vous communique des démons On vous introduit des démons La malédiction La mort Faites attention Là où vous entrez En entrant C'est à dire Vous donnez votre accord Vous signez Sans que vous rendez compte Vous signez votre pacte Vous signez votre alliance Vous accordez Parce que vous dites Amen Oui j'accepte Vous comprenez Faites attention les amis Ce monde est gâté Et gâté Ce n'est pas tout homme Que vous voyez dans ce monde Est une personne Réelle Des vrais Il y a des démons Qui sillonnent partout Qui sillonnent partout Si Dieu vous ouvre les yeux Vous direz Non Seigneur Fermez-moi ces yeux Fais-moi quitter ce monde Donc et voilà Le message prévu La vidéo prévu Pour détailler Les images Des représentations Des lycifères Dans l'église De Moïse Là où j'ai dit Je vis lycifères Je vis lycifères Mes amis Les enfants de Dieu Voient même Au-delà du mire Même ce que les gens Ne voient pas La Bible déclare Au contraire L'homme spirituel Juge de tout Juge de tout Si vous êtes un homme spirituel Si vous êtes un enfant de Dieu Vous verrez les diables Vous verrez les diables Partout Parce que ce monde est gâté Les diables partout Même dans les publicités Dans les télés Partout Les diables partout Ils s'identifient Comme ils s'identifient ici Dans ces images Donc prenez bien soin de vous C'était bien l'évangéliste Loukoubi Kagi Christ de l'éternité Que Dieu vous bénisse Abondamment Et à la prochaine Merci Sous-tit